Avant de peler ou de trancher une mangue, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec la chair. Si on veut se faire des cubes, par exemple, on ne commence pas par la peler, on veut la trancher. Ce qu'il y a à se rappeler, c'est que le noyau est long et plat. Donc, on veut couper notre mangue en deux sur la longueur et on fait glisser la lame contre le noyau. On voit très bien la forme du noyau qui est très plat. Il reste un petit peu de chair autour, on ne la jette pas, on la gruge directement. Les enfants adorent ça. Maintenant, pour faire des cubes, on va prendre notre couteau et on va faire des carrés, en fait, directement dans la chair, sans transpercer la peau. Et on va le faire dans les deux sens. Vraiment, on veut obtenir des carrés. Et en faisant les cubes, essayez de ne pas transpercer la peau. Ce n'est pas un drame, mais ça vaut mieux parce qu'après, on veut faire une pression dessous pour vraiment faire ressortir tous ces beaux carrés-là. C'est très beau. Des fois, on peut même mettre ça tel quel, comme décoration, dans un plateau de fruits. Pour retirer les cubes, on prend le couteau, tout simplement, puis on glisse la lame le plus près possible de la peau pour ne pas gaspiller. Voilà pour les cubes. Disons qu'on veut se faire des tranches de mangue. À ce moment-là, il faut commencer par peler la mangue. Ensuite, on va retirer le noyau. Et maintenant, pour faire les tranches, pas compliqué. Et pour faire un éventail, c'est pas compliqué. On fait des tranches, mais pas jusqu'à l'extrémité. Alors, cubes, éventail ou tranches? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada